Je crois que ce livre 1, finalement, c'est un immense, si vous voulez, comment la connaissance est bloquée du point de vue de la transformation sociale. C'est-à-dire que là où on en est aujourd'hui, avec la déroute du cogito, qui se termine avec le quantisme, etc., la connaissance ne permet pas la transformation sociale. Et il propose, lui, de passer justement de l'être de la nature à l'être de la praxis, pour dépasser ce moment-là. Mais pour ce qui est du fascisme, effectivement, dans ces... Oui, il y a une phrase, par exemple, qui m'avait choqué aussi. C'était à un moment, c'est dans une quatrième de coup, je ne me rappelle plus, qui avait marqué ça, le 7ème de Couscard, c'était « Derrière les pavés de Le Pen », je crois. Enfin, « Derrière les pavés de May 108, Le Pen ». Effectivement, on pouvait... Ou derrière Cohn-Bendit, Le Pen. Donc, on pouvait effectivement penser que c'était... C'était sous les pavés, Le Pen. Sous les pavés, c'est ça. Mais donc, on pouvait penser que c'était un peu exagéré. Mais finalement, les deux dominantes qu'il y a dans les deux côtés, si vous voulez, qui sont des dominantes sociétales, finalement, sont là pour effacer le social. Donc, effectivement, faire monter un sociétalisme de gauche contre un sociétalisme de droite, c'est quelque part faire le jeu d'une dérive qui, en dernière instance, on le voit actuellement, peut devenir fasciste. Il y a quand même des exemples à travers le monde, aujourd'hui, qui laissent craindre. Je pense à l'Ukraine, je pense à d'autres pays, voilà. Donc, qui montrent des signes inquiétants de ce côté-là. Mais je crois que le fascisme, c'est quand même une étape du capitalisme, quand ça arrive à des périodes... En crise, en crise, c'est ce que disait Polanza, c'est un appareil d'État d'exception. Voilà, un appareil d'État d'exception. Parce qu'on parle de l'inflation, mais c'est surtout 6 millions de chômeurs, l'Allemagne. C'est la montée du Parti communiste allemand, qui est le premier parti, à un moment donné, vite dépassé, l'Espagne. L'Espagne, le Front populaire, c'est des appareils militaires. La Grèce, la Grèce des colonels, je parle. Comme à un moment donné, en 1974, quand il y a eu le putsch des colonels, on le voit bien. Et ça, je crois que, bon, il y a un penseur martyste, Nicolas Polanzin, ce qu'il a bien expliqué, enfin, on ne peut pas être d'accord, c'est un appareil d'État d'exception, quand le système est notamment dans des pays qui n'ont pas de tradition démocratique, parce qu'on ne le voit pas aux États-Unis, on ne le voit pas en Grande-Bretagne, France, les ligues dans l'entre-deux-guerres, on s'est posé la question, avant le Front populaire, c'est le 6 février 1934, et on voit bien que dans tous ces pays où il n'y a pas de tradition démocratique, quand il y a eu poussée du mouvement ouvrier, du mouvement révolutionnaire, c'est le fascisme qui s'impose, et ce n'est pas par hasard. Husserl, Petit Panty, Heidegger, Lévi-Strauss, tout ça, ils découpent tout avec des champs jusqu'à Bourdieu, etc. Le champ de connaissances devient un champ de méconnaissance, c'est dit dans le bouquin, il n'y a plus de... Pour penser la transformation sociale. Pour penser tout, il n'y a plus de détermination de l'histoire, de la raison, il n'y a plus de sens à rien, donc on a réussi à tout détricoter et tout casser, il y a quelque chose de bizarre, d'abstrait, de structurel, on ne sait même pas sur quoi on parle, et donc ça fait des êtres qui sont sans connaissances, et donc ils sont la proie d'un fascisme obligé, ce qu'on appelle... Ce n'est même plus une question de démocratie, de système, de régime, ce sont des êtres sans détermination, liés à la practice, à la raison, etc. Et donc on est à la merci, on ne comprend plus rien à rien, et donc c'est ça. Sans conscience, mais sans conscience politique, parce que la connaissance, la bourgeoisie, le champ purement empirique, il suffit tout à fait pour faire tourner ses usines. Il n'y a pas besoin de plus, je veux dire, pour faire tourner une usine, il n'y a pas besoin d'avoir une vision globale, voire ontologique, du monde. Donc ça, c'est pour ça qu'elle bourgeoisie, après Descartes, Couscard dit qu'elle remonte au point de vue. C'est-à-dire que, bon, finalement, là, ça suffit, on a la connaissance pour faire tourner nos manufactures, etc. Bon, là, on arrête là, et puis voir, on s'allit avec l'ancienne classe, la noblesse pour écraser le prolétariat, comme au moins, naissant de ces années-là. Il n'y a pas de là. La connaissance, la connaissance, ce qui est interdit par le neocontisme, c'est la connaissance qui permet la transformation sociale. Ce n'est pas la connaissance technique pour faire marcher les usines. Ça fonctionne très bien, et si ça ne fonctionnait pas, justement, c'est pour ça que la bourgeoisie s'est battue contre le... aussi contre la féodalité, si vous voulez, effectivement, pour l'émergence de l'entrepreneur, etc. Ça a été toute une période. Mais ça a gagné, et elle ne concède plus rien dans le champ de la transformation sociale. Donc, c'est comment... C'est une dérive, si vous voulez, une déroute du cogito qui intervient au niveau philosophique. Surtout, pendant ce temps-là, l'exploitation continue, en fait. C'est un peu ça, le truc qui se passe. C'est qu'en fait, comme tu dis, tu es désarmé, en fait. Il n'y a plus du tout moyen de penser la transformation sociale avec la science, la connaissance, avec la compréhension des pensions sociales qui soient progressistes. Ils ne sont pas juste comme ça, une espèce de naturalisation qui est à la construction, quoi. Ils les pensent comme étant des rapports de force. De toute sorte qu'à un moment donné, si tu n'es plus capable de les tenir, la bourgeoisie, elle est grignote, elle fait ce qu'elle veut. Enfin, la loi travaille, c'est ça. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, c'est clairement ça qu'il s'agit. Et d'ailleurs, ce n'est pas juste parce que c'est le PS qui l'a fait, parce que de toute façon, le PS, le PS, depuis qu'il existe, fait ce que la droite n'a jamais osé par la même quand elle est au pouvoir pour des raisons rapports de force syndicaux, etc. Mais je veux dire, moi, j'ai vu pendant les... Depuis janvier, là, en gros, les six mois derniers, l'épisode, là, jusqu'en vacances, les intellectuels de gauche qui m'entendaient qui sont posés à ça. Mais c'était vraiment du bisounours, quoi. Il n'y avait guère que Friot, éventuellement quelques philosophes et quelques types qui étaient authentiquement en train d'expliquer ce que c'est que le capitalisme n'a remontré que, non seulement c'est une loi qui revient sur des acquis sociaux intérieurs, mais qu'en plus de ça, c'est une loi qui est faite pour le capitalisme au XXIe siècle, c'est-à-dire un capitalisme ultra-financiarisé ou à la rigueur, même l'organisation dans l'entreprise est un carcan pour les mecs qui ont envie de foutre de l'argent ou ça rapporte pour pouvoir leur tirer où ils veulent et donc ils ont besoin d'avoir des sous-contrats, des sous-travailleurs qu'on va appeler auto-entrepreneurs pour prétendre les avoir libérés du salariat alors qu'en fait, ils sont autant exploités que la fin, la plus-value a continué d'être extraite et le champ social est absolument incapable de se révolter parce qu'il n'y a pas la théorie qui permet de le penser. Effectivement, quand il dit, parce que là, tu parlais d'une fâchise, j'ai retrouvé la citation, effectivement, il te dit « l'être de l'ontologie grecque n'a rien fâchisant, en revanche, l'être de la restauration, celui d'antéprédicatif, d'avant le processus historique et rationnel, est cheminement fâchisant. » Il ne dit pas que c'est fâchisant, il dit que c'est cheminement fâchisant dans le sens où, en fait, effectivement, à force de vouloir penser que tout est naturel, que le simple fait de vouloir poser des déterminations sur un système politique, c'est déjà être un stalinien, effectivement, ce qui fonctionne actuellement, c'est ce qui remplit les poches des actionnaires. Donc à partir du moment où il faut continuer à augmenter les profits dans la concurrence généralisée qui se fait au niveau mondial, maintenant, tu continues d'aller exploiter des gens. Donc je pense que, si tu veux, en fait, ce qui se passe, parce que quand tu vas sur Wikipédia, j'ai fait le test une fois, j'y vais jamais, quand tu cherches fascisme, il te sort d'autres types de théories du fascisme. Et généralement, on te dit, tu as la théorie psychologisante de Wilhelm Reich ou de ceux qui empruntent à Freud, au malaise dans la civilisation, qui dit qu'il y aurait eu un moment donné où l'Occident serait perdu, et puis donc qu'il y aurait des pulsions, etc. Et tu as, de l'autre côté, la théorie marquiste-péniniste qui est énoncée par Dimitrov, je ne sais plus quel congrès, l'UPC dans les années 30, il dit, le fascisme, stade suprême de l'impérialisme. Et effectivement, c'est de ça qu'il s'agit. Ça veut dire que le fascisme, avant d'être, effectivement, des choses qui vont chercher dans la tradition, dans la symbolique, parce que dans le fascisme italien, parce qu'en fait, il y a des spécificités, c'est l'Espagne, le Portugal, etc. Le fascisme italien, par exemple, ça va chercher dans les origines éboliennes, dans le droit du sang, etc. Il y a toute une espèce de mixité, comme ça, avec le héritage, un peu bizarre, mais c'est surtout un processus politique. Tu vois, c'est qu'à un moment donné, il faut muser la place ouvrière. Il y a un terreau social qui permet le développement du fascisme. De quoi, pardon ? Il y a un terreau social qui, je pense, permet cette émergence du fascisme. Il n'est jamais de l'une part. Oui, voilà, c'est exactement ça. Il y a des déterminations sociales et économiques. Ce n'est pas juste un truc... Parce qu'après, ça a beaucoup servi pour nous expliquer que le fascisme, l'asisme, le salinisme, c'était la même chose. Et puis on dit, c'est le totalitarisme, c'est les excès de la représentation. Bon, ça, on ne sait ce qu'on s'adonne. Ça ne donne rien, mais ça donne des problèmes aujourd'hui. C'est qu'on est désarmé, concrètement. Mais je crois que c'était Ami Lacroix-Ritz qui expliquait que pendant les années de 40, c'est-à-dire de l'occupation, au moment où on fait un grand pouvoir et puis la libération, je crois que les salariés français, enfin les ouvriers français, je crois que c'était sur cette catégorie-là qu'ils travaillaient, ils perdent 50% de leur salaire. C'est une d'exploitation, tout le moins simplement. C'est-à-dire que la nationalisation, ça conduit à ça. Je pense que c'est à ça. Mais un temps plus tard, il est très travaillé par ça aussi, parce que je veux dire, il a... C'est quelque chose qui compte dans sa vie, parce que son aspect un peu vieille France qui ressort parfois, c'est aussi ça. C'est que 68, ça arrive à 40 ans, il voit les bobos qui veulent prendre le pouvoir sur ceux qu'ont fait la résistance. Typiquement, il... Peut-être que fascisme, je ne sais pas, c'est vrai que néo-fascisme, c'est un terme qui est un petit peu embiqué, mais je pense que ça fait référence à ça. C'est vraiment l'idéologie politique bourgeoise au service de la domination. En service de l'exploitation qui continue et qui continuera tant que les gens ne seront pas des... Enfin, n'auront pas envie de foutre en verre ce machin, parce qu'il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Il n'y a aucune raison que ça s'arrête. Et effectivement, là où il y a de danger quand il dit sous les pavés Le Pen, comme le dit Le Pen, c'est ça pas très différent, parce qu'aujourd'hui, je veux dire, c'est pas juste une question de Front National, parce que de toute façon, partagée par une grande partie de la classe politique. Il faut quand même le dire. Et si les couches moyennes se mettent à voter pour le Front National, c'est que je fais un vote allemand, ça leur pose pas tant de problèmes que ça. Puis ils font chier, ces grévistes, en fait. C'est ça, en fait, dans la tête des gens. Et la petite bourgeoisie, ils votent dans la télé-gauche, ils en demandent trop la CGT, ils vont en chercher une chemise, quoi. Bon, ben, c'est des discours qu'on entend dans la petite bourgeoisie de gauche et aujourd'hui. Donc ça a fait son chemin, quoi. Je pense que c'est ça qu'ils désignaient quand ils disent que j'en rentre en fait, on va faire le fascisme. Le fascisme. Voilà. Une sorte de fascisme larvé de l'idéologie libérale-libertaire. Tu ne dis pas le fascisme d'antan, mais c'est le fascisme à bottes. Mais de la part de gens qui n'hésitent pas par leurs codes sociaux, par leur musique, par le fait d'aller à Beaubourg avant d'aimer des croûtes, ils se disent pour ça que c'est gauche, quoi. Oui, oui. Parce que c'est ça le problème, c'est ça l'ambiguïté. Et effectivement, ben, finalement, je ne sais pas vraiment, parce que c'est vrai qui est un peu particulier, parce que le fascisme, c'est aussi ça un autre phénomène dans les années 30. Je pense que par néo-fascisme, en fait, le néo est assez important parce qu'il désigne ça, quoi. Il montre que des... Quand on a du clientèle de gars comme ça qui ont été cervelés, à qui on a vendu toute l'idéologie de la libération, des désirs, etc., et qui sont dans l'auto-exploitation d'eux-mêmes, ça finit par générer chez ces gens-là leur propre incapacité à pouvoir s'en tirer fait qu'ils ont une forme de jalousie parfois parce qu'il y a des gens qui ont un mouvement structurés, quoi. On entend des trucs sur la CGT qui sont assez hallucinants de la part de gens qui auraient tout intérêt, qui auraient un vrai intérêt de classe à avoir promu ces idées-là et on n'est pas loin de la schizophrénie. En allant de l'aspect qui concerne effectivement la vision du fascisme comme un acte, une action, une appropriation subjective de valeurs, ce qui a été énoncé, et puis un autre qui est une autre façon de voir le fascisme qui est celle de l'oppression, du système lui-même, du système qui est lui-même sa propre mécanique d'exploitation de la classe ouvrière, pour parler cru, pour en tirer ses bénéfices. Associer la population à cette auto-exploitation dont on parlait tout à l'heure, c'est justement l'enjeu depuis quelques années compris en France, quoi. Donc arriver peut-être à ce que les ouvriers qui ne travaillent d'ailleurs pas tous au jour d'aujourd'hui, entre par le biais de la bouée de sauvetage Le Pen dans une utopie de ce que pourrait être un... c'est peut-être pas un fascisme, mais peut-être quelqu'un qui énonce un discours différent du climax politique actuel, par anxistique. on va se retrouver dans une autre vision que celle de l'exploitation absolue du système qui est de tirer un maximum de fric de tous les côtés vers les marchés financiers sans plus jamais tenir compte de ce que c'est qu'un être humain, quoi, ni dans l'entreprise, ni dans la cité, ni ailleurs, quoi. Il y a ces deux aspects-là. C'est l'utopie individuelle, on va dire, ou collective d'ailleurs, des citoyens qui n'ont pas d'autre solution. Ils cherchent des bouées de sauvetage, ce que je disais Arthur, ils n'ont plus de solution, donc comment on fait ? On est étranglés, on a essayé en ce sens-ci que ça ne peut marcher, évidemment. Et puis d'un autre côté, un système qui, lui, il n'a pas de scrupules, il y va à fond, quoi. Et ce système tel qu'il se présente aujourd'hui, c'est peut-être le remake un petit peu de ce qui se passait dans les années 30, de manière à son échelle, tandis que la population qui s'inféode à ce système, sans savoir trop pourquoi, elle est un petit peu le remake de la population de l'époque qui s'aidait aux sirènes symboliques, on va dire, du nazisme ou aux sirènes symboliques du fascisme en Italie, quoi. Il y a quelque chose qui renvoie à Jung, d'ailleurs, dans tout ça. On est dans le... voilà, une dichotomie entre deux représentations du fascisme. C'est celle de... du prolongement capitaliste, du système, et celle de l'utopie, l'utopie de quelque chose de symbolique en soi, quoi. Alors, après, les valeurs, je ne sais pas quoi. Je ne sais pas si c'est trop une problématique qui traverse, finalement, ce débat-là, puisqu'on peut, en tant qu'ouvrier séduit par les idées, même pas par les idées, mais par le discours de Le Pen, continuer un code pour tout, à véhiculer des valeurs, à les dire, à avoir un discours de gauche, quoi. Ça ne pose pas de problème. Il y a quelque chose de pervers dans ce jeu-là, c'est qu'on commence, on continue, d'ailleurs, on ne commence pas, on continue, à porter un discours de gauche et en se référant à des représentants, à des messies de droite, ou d'extrême droite. Peut-être que, justement, cette économie qui date d'il y a un siècle n'est pas celle qu'il choisit, et il cherche plutôt à déterminer un néofascisme qui peut en croître, parce qu'il y a mis là-dessus dans les années que... 1870. Oui, 1870. Moi, je n'étais pas du tout lecteur de ça, je ne connaissais pas du tout. Donc, en fait, je découle depuis un peu, finalement, mais je m'aperçois que lui détermine un fascisme qui n'est pas celui de Le Pen et qui n'est pas celui des productivistes qui ont souvenu les nazis. C'est un autre fascisme. Je pense que Le Pen, en fait, c'est un problème qui se pose, et ça se finit par devenir très gênant, c'est que ça devient problématique de la qualifiée de fasciste sur la base de ce qu'elle dit. Elle, c'est une nationale qu'on publie d'extrême droite, c'est en balle, en bruit, c'est je ne sais qui hier, mais je veux dire, la qualifiée de fasciste, j'ai envie de dire, à la rigueur, si elle est fasciste, il y a plein de gens qui le sont plus ou moins. Parce qu'aujourd'hui, le système capitaliste, elle qui fonctionne aujourd'hui, avec ses structures, il n'est pas extrêmement différent du fascisme. Et puis, je veux dire, je veux dire, c'est un peu du contraire, la criminalisation des faits syndicaux au début des mois d'année, ce n'était pas le Front National, quand même, c'était le Parti Socialiste, il faut qu'on va réfléchir à ça. Et puis, quand certains s'amusent à... Je crois que c'était la Croix-Risse qui disait qu'en fait, entre Daladier et Emmanuel Valls, il n'y a pas de peines de copinettes, elle n'a pas tort, concrètement. Parce qu'on a toujours l'imaginaire du fascisme en France qui arrive par l'extrême droite, par le genre de peines. Donc là, parce qu'on a le... La symbolique est très clouine, je veux dire, Hitler, il a été méchant, c'était la Parisienne, et puis il va dire qu'il faut bouffer des huifs, et puis en France, il faut qu'il y ait un mec d'extrême droite dans le populaire et puis on va dire « Ah, ça y est, c'est le fascisme, mais attendez, il y avait quand même la finance derrière. Et puis il y avait toute l'armée, et puis il y avait tous les piadres en état pour collaborer quand même. Le fascisme, c'était pas juste des mecs qui s'excitaient un petit peu, c'est pas juste tout jeune, le fascisme. Alors, il faut qu'il porte ce danger-là, quoi. Je veux dire, Macron, c'est pas le PEN qui l'a fait passer. Puis l'article à 65 ans, ce sera jupe, ce sera pas le PEN. Donc, je veux dire, à un moment donné, c'est le problème, c'est ça, c'est qu'en fait, le fascisme, tel qu'il est considéré dans les symbolisations, en fait, il empêche de voir ce qui fait le fascisme en vrai, quoi. C'est ça, mon avis, pour vous. Ouskar, quand il parle de néo-fascisme, il fait effectivement référence au fait que le néo-fascisme, ce sera pas sur les mêmes bases archaïques que le fascisme avant-guerre, mais ça restera quand même du fascisme. Parce qu'on nous aime les travailleurs et puis on leur donne absolument aucune possibilité d'en résister. Il y a quand même une bonne nouvelle... Ah, je voulais venir à ce que tu disais tout à l'heure sur cette inertie, enfin, cette droitisation, on peut dire ça, il y a Antoine Arthaud qui parlait... Enfin, pour en finir avec le jugement de Dieu, il y a un moment, il dit que pour produire, enfin, il parle de la société de produire, c'était en 47, 47, 48, je ne sais plus, il dit qu'il fallait trouver à l'ouvrier de quoi s'employer et à l'inertie humaine son champ majeur. Moi, ce que j'entends là-dedans, c'est qu'il y a un champ majeur, une inertie, un truc qui va vers la droitisation, peut-être la fascisation des esprits qui fait que quand on est un ancien communiste et qu'on voit le Parti communiste aller nulle part, on commence à voter pour Marine Le Pen. Donc, il y a cette espèce de champ majeur de pression, enfin, une espèce de force d'inertie comme ça qui est très puissante. En même temps, ce n'est pas à toi que je vais te le dire, je vais te l'apprendre, il suffit de passer une heure et quart, une heure et demie devant Bernard Friot qui explique la religion du capitalisme et là, on peut connaître rien à rien de l'extorsion de la plus-value, de la baisse des taux de profit, etc. En une heure et demie, c'est comme voir la vierge, quoi. C'est cet effet-là. Après, il faut voir ce qui se passe, mais moi, je trouve que dans Cloussard, dans Cloussard, je ne sais pas si l'image était bonne, je ne sais pas si l'image était bonne, mais je trouve que dans Cloussard, pour moi, là, je reviens à Cloussard, je vois une relation directe avec ce qui se passe avec la dénonciation de la religion et le capitaliste dans laquelle on baigne avec les croyances, parce qu'il définit très bien ça de manière très didactique, très simple, pour le coup, ça se lit beaucoup plus, ça s'entend beaucoup plus facilement, les bouquins de friots, c'est plus facile à lire que le chemin d'infraxisme. Ce n'est pas le même projet, mais moi, je vois un lien direct, parce que quand on parle de valeur ajoutée, lettres, valeur ajoutée, etc., il y a un lien qui se fait, alors il faut me dire si je rêve, mais il y a un lien direct, beaucoup plus anthropologique, philosophique, etc., mais il y a un sous-bassement, donc on passe d'une dénonciation très immédiate, très efficace, d'un frio sur ça, et là, on ne parle pas de fascisme, enfin si, il va utiliser le terme, mais néofascisme, par exemple, de croyance, vous croyez à ça, ça n'existe pas. Ah bon, c'est pourquoi ? Je vais vous l'expliquer, laissez-moi un quart d'heure. Au bout d'un quart d'heure, on comprend le truc, on dit, mais ce n'est pas vrai, mais j'ai passé à côté de ce truc-là, alors on peut avoir des doutes sur certaines choses, c'est qu'il y a une synthèse, je veux dire, ce que je veux résumer, ce que je dis, c'est que d'un côté, il y a une espèce d'inertie puissante, un truc qui vient de nulle part, de tous les partis, du parti socialiste, des médias, des machins, on est écrasé par ça, et moi j'étais encore hier avec des petits jeunes de la CGT de Villiers-sur-Orge, de la mairie de Villiers-sur-Orge, qui balbucie, parce qu'ils ont des problèmes, s'occupent des mondes, je vais faire une petite parenthèse, mais on voit quand même des problématiques d'aujourd'hui, les mecs, ils n'ont pas de conscience politique, ils n'ont pas lu un bouquin, ils ne savent pas qui est Marx, etc., ils sont quand même à la CGT, pourquoi ? Parce qu'ils se foutent de monde depuis 10-15 ans, ils ont 35 valets, les mecs, ils sont animateurs dans les écoles, dans une petite commune, vous imaginez ce qu'ils sont là, et bien, les lois après loi, il y en a eu encore un monde à doute, c'est un petit pendant avec la loi travail, mais là, c'est la loi sur les taux de présence des animateurs, des adcènes, dans les maternelles, les écoles élémentaires, ça a l'air d'être un petit problème, sauf que c'est le nombre d'encadrants par rapport aux enfants qu'il y a dans les périodes qui s'appellent le périscolaire, c'est-à-dire les périodes à midi, avant l'école, midi et après l'école, quand les noms ne sont pas dans les cours. Ou le mercredi ? Ou le mercredi, effectivement, ou le vendredi soir maintenant. Donc qui s'occupe de qui ? Là, on est passé d'un taux maximum pour les maternelles. Avant, il fallait un animateur pour 10, pour 10 enfants. Maintenant, c'est 14. Ça n'a pas l'air de rien, ça fait 40%. Enfin, je ne suis pas très bon en maths, mais ça va faire une 40% de charge de travail. Puis là, la semaine dernière, il y a un homme, un CP qui n'avait pas 6 ans qui s'est échappé, qui a traversé la petite commune, paraît-il qu'il fallait se faire renverser deux fois et qui est arrivé chez sa voisine, parce qu'il connaissait que c'est un nouveau dans la commune, il ne connaissait pas le chemin. Enfin, bref, je passe les détails. Et là, d'un seul coup, il y a tout ce petit monde des animateurs, etc., qui a accepté tout, qui a accepté toutes les nouvelles animalisations, qui a accepté tout parce qu'ils ont besoin de bosser, parce qu'ils ne sont pas très qualifiés, etc. Et là, ils se retrouvent avec un père en face d'eux qui dit je vais vous faire un procès, vous êtes responsable pénalement, mais également vous allez en prison. Et là, d'un seul coup, il y a une espèce de choc culturel et là, ils ont besoin d'accepter toutes les règles, les yeux fermés pour garder leur boulot, comme en un seul coup, ils peuvent se retrouver en taux, parce qu'il y a un nombre de 6 ans qui s'échappent à leur truc, parce qu'ils n'étaient même pas 10, ils étaient 7, ils étaient en dessous de là, par enfant, en dessous du taux légal parce qu'un absent, quelqu'un qui n'est pas là pour naison, un malade, etc. Parce que ça, c'est ça. Je vais faire ma petite parenthèse, mais pour moi, c'est un raccourci friotisant, je ne sais pas comment vous dites, le principe de réalité qui devient de plus en plus puissant aujourd'hui, il y a de plus en plus d'occasion, au cours d'une conférence de Friot, au cours d'un problème, etc. Là, on m'aurait menti, quoi. C'est la jonction. Il y a quelque chose qui... Et alors là, tout est possible. La fameuse inertie que tu constates où tout le monde commence à voter Le Pen et finalement, pourquoi pas, il suffit d'un petit élément, une heure, un bon bouquin, un truc comme ça, puis on se dit non, mais alors maintenant, ça laisse terminer.